On a mérité ce qui nous arrive. Amen. Dieu ne punit jamais quelqu'un comme le diable. Le diable, quand il brise ton contrat, il te coupe les doigts, il te coupe la main, il te coupe les pieds. Dieu, il t'envoie, il te parle par le Seigneur d'Esprit, il n'écoute pas. Il t'envoie par le Prophète, tu n'écoutes pas. Et puis il te parle par tes propres rêves, tu n'écoutes pas. Et puis il va t'envoyer dans la souffrance. A le suite, il ne comprend pas la souffrance, tu vas mourir. Et quand tu es dans la souffrance, tout ce que j'ai dit est biblique. Il t'envoie, 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 il t'envoie. Et dans la souffrance, c'est l'homme beaucoup de gens se réveillent. Ah, Seigneur, il faut dire, je mérite ce que j'ai. Tu dis-moi, j'envoie, pourquoi, c'est l'homme arrive. Non, il t'envoie, je mérite. Alléluia. En disant ça, il vient de toucher le cœur de Dieu. Il vient de voir que son enfant était humilié. Alléluia. Amen. Une des choses, par exemple, nous devons beaucoup demander pardon. Je dis nous, l'endettement des dettes. Dieu nous a dit de ne pas l'endetter. Mais on se retrouve avec des dettes. Comment ? Parce qu'on a eu peur. Ou on est dépressé. Ou des fois, on a des choses qui sont déjustifiées. Mais on devait être patient, par exemple. Ou demander la sagesse de Dieu. On se retrouve maintenant à la dette. Nous faisons quoi ? Amen. Nous savons que Dieu veut effacer nos dettes. Nous avons dans la Bible la veuve. Il s'agit de la forme d'un prophète. Et le prophète a laissé des dettes à sa femme. Il s'agit d'un prophète à sa femme. Il s'agit d'un prophète à sa femme. Donc, il s'agit d'un prophète à sa femme. Mais le plus important, c'est de pouvoir sortir. Alléluia. Dieu nous donne la parole au Dieu du bien-aimé. Amen. Alors maintenant, dans le cas de Dieu, il dit, Seigneur, je vais demander pardon pour vous. Je ne vais pas vous donner pardon. Je ne vais pas vous donner pardon. Je ne vais pas vous donner pardon. Je suis fautif. Là où je suis avec tous ces négatifs, je suis fautif. Mais Seigneur, où est-ce que je vais aller ? Si toi, tu ne me sauves pas. Si toi, tu ne me donnes pas la sagesse. Si tu ne me donnes pas la promotion. Ou tu ne me envoies pas d'argent, je ne vais pas l'arrivée. Je dors. Comment je vais faire ? Vous voyez qu'on me supplie. Amen. Quand tu fais une prière comme ça là, tu vas voir les miracles de demain. Amen. En supplie, tu vas dire, ah, tu as déjà été effacé. Amen. Alléluia. J'ai voulu avoir quelque chose à dire. Je m'emmène. Vous voyez qu'on va voir tout à l'heure là. Amen. Parce qu'il y a une prière de supplication qui arrive. Des fois, tu comprends par une prière de supplication. Tu vas prier à Dieu de donner la réponse. Il peut te répondre par une parole. Il peut te répondre par une révélation. Il peut te donner une vision. Amen. Il peut te donner pas. Il peut te répondre par. Il peut te répondre par. La paix de l'inquiétude. Tu sens tellement la paix qu'il a répondu comme Anna. Le problème te fait plus souffrir. Amen. Pour le dernier cas, ce n'est pas grave. Mais si tu te rappelles par une parole, une promesse, tu dois la recevoir avec foi. En d'autres termes, ta prière de supplication vient te changer maintenant ta vie. Une prière de foi. Par rapport à... Tu vas persévérer pour avoir ta victoire avec ta prière de la foi. Amen. Parce que Dieu t'a donné une promesse. Tu es sûr que cette promesse est bien de Dieu. Bien sûr. Oh Seigneur, merci. Oui. Dans Luc chapitre 11, quand l'Esprit dit... Demandez, on vous donnera frappé. Quand tu ne vas pas frapper mes filles. Quand Dieu a supplié, Dieu t'a donné la promesse. Maintenant, tu viens frapper avec elle. La promesse qu'il t'a donné, elle apporte. Et on frappe avec foi. Souvent avec Ardiès, nous avons vu il y a quelques mois que l'Ardiès est un symptôme de la foi. Alléluia. Nous voyons bien que j'ai commencé ma prière à supplier Dieu. J'étais égaré. À un moment, Dieu m'a fait passer grâce à l'Esprit. Il m'a donné une promesse. Comme il l'a donné à Daniel. Amen. Quand la promesse, dès que Dieu ouvre la bouche, la réponse du cœur de l'homme, c'est la foi. Laissez-moi. Laissez-moi. Amen. Tu dois arrêter avec foi. Sinon, tu fais traiter les choses. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ça, c'est la troisième chose. La troisième chose, on cherche à toucher le cœur de Dieu en rappelant sa bonté, sa fidélité et sa visée. Que ce soit pour les supplications qu'il n'y a plus pour ton cas, ou pas l'intercession qu'il intercede pour moi ou pour qui que ce soit. Cherchez à toucher le cœur de Dieu. Notre Dieu est prêt sans soi. Vous savez, c'est lui, il aime la gloire, vous savez. Il aime l'honneur. Amen. Amen. Et, cherchez à toucher son cœur. On va voir un exemple, même dans Daniel 9 verset 17. Amen. Daniel 9 verset 17 à 19. Je vais m'offrir d'arriver à lire cela. Daniel chapitre 9 verset 17 à 19. Amen. Nous voyons le troisième composant des pries et des supplications. De chercher à toucher le cœur de Dieu. En rappelant sa bonté, sa fidélité, sa miséricorde. Amen. Amen. Daniel 9 verset 17 à 19. On dit un peu fort parce qu'il y a des gens qui s'est injusté pour les... Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour, dis Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctiaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoquée. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tardes pas par amour pour toi, ô maudier. Car ton nom est invoqué sur la ville et ton peuple. Amen. Amen. Il a cherché à toucher le coeur de Dieu. Son nom, cette ville, c'est à lui. Son nom est invoqué là-bas. La honte de la vie, c'est sa honte. Dieu sait ça. Mais Dieu aime qu'on nous aura fait ça. Alléluia. Amen. Et il a aussi commencé à toucher le coeur de Dieu en disant, et, et, ce n'est pas à cause de notre justice. Nous ne méritons pas que nous te présentons nos supplications. Mais, à cause de tes grandes compassions. C'est vrai que la Bible dit, Dieu de compassion, Dieu s'est réveillé chaque matin. Dieu aime, Dieu de compassion. Amen. A cause de cet amour-là, quand tu rappelles ça à Dieu, Dieu aime ça. Alléluia. Il a dit, nous, nous sommes fautifs. Nous avons été rebelles. Tu nous appris. Nous sommes en déportation. Nous sommes dans un pays étranger. Mais voilà, ça s'est dit, 70 ans ont passé. Ton prophète avait dit, ça s'est dit, ça va être fini. Mais on regarde et on voit, ah, papa, moi je vais prier pour hater les choses. Alléluia. Et il a commencé à prier. Et, 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 il dit, mais, c'est, ah, on va se dire, agis et ne tardes pas par amour de ton nom. Amen. Tu peux, le nom de Jésus est invoqué sur chaque, vous êtes le temple de Dieu. Alléluia. Votre honte, c'est la honte de Jésus. Amen. Alors, il faut rappeler ça à Dieu. Amen. Je suis le temple de Dieu. Et dans ton temple, il n'y a pas de difformité. J'ai vu, j'ai pas, j'ai vu dans tout le temps les anciens, j'ai pas vu dans ton temple un paralytique rentré. C'est que la maladie n'a pas de résidu dans mon corps. Mon corps, tu supplie Dieu à cette manière-là. Alléluia. Amen. Une autre supplication, on dit, eh, 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 nombre 14, mais c'est que ça, c'est, 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 c'est Moïse là. C'est le mot, parce-que, Moïse a supplié par deux fois par Israël. Vous savez hein. Hein. Deux fois, Dieu a failli exterminer le peuple. La première fois, Moïse lui a dit, efface mon autre livre de vie. Amen. Ça peut pas faire rire. Parce que des fois, vous ne comprenez pas. Quand il n'a pas la réperation de la vie éternelle, tu ne comprends pas que la vie éternelle, c'est quelque chose. Quand tu vois quelqu'un aller dans le mal, faire le mal, des fois, ça te fait mal. Des fois, tu as mal à l'estomac. On doit comprendre que la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose. à jouer avec. Alléluia. C'est pour ça que tu as pu prier, te mettre entre la personne et Dieu. Tu mets comme une défense pour la vie. Tu combats pour la personne quand tu subis dans les cas d'intercession. Alléluia. Voyez un peu le cas de Moïse. Moïse, j'ai nommé 14. Amen. Amen. Et c'est pourquoi je vous dis que ne vous lérez pas. Moïse, vous savez que tout le monde sait qu'il était colérique, non? Amen. Amen. Ne définissez pas, j'ai un écart, il est colérique, il est mauvais, non? C'est un rancunier qui est mauvais. C'est lui qui parle. Un colérique, il paie, un colérique, le soir, il demande pardon. Comment c'est colérique qu'il s'appelle Moïse? Comment il a pu dire adieu? Il a dit même, il regarde tout le miracle que tu as fait pour eux. Il ne le connaisse pas, il ne le connaisse pas. Mais l'ennemi va dire quoi? L'ennemi va se montrer de toi. Il va dire, il va dire que Dieu les a amenés dans le désert. C'est que Moïse a supplié dans le désert pour les éliminer. Mais pour que ton homme ne puisse pas avoir la honte, Seigneur, agis, fais quelque chose. Amen. Je vous dis que les apports de Dieu sont dans la distinction. J'ai reçu une image, il y a le guide, les gens sont réunis dans une église, les anciens membres d'une église sont réunis dans une église pour aller voir comment ils vont continuer à attaquer leur ancien pasteur. Dans une église, leur ancien pasteur à la cour. J'ai dit, mais les gens sont malades. Est-ce qu'ils comprennent les choses de Dieu? J'ai écrit une image, j'ai dit, non, tu vas en prier face. J'ai dit, mais envoyez plus de stupidité comme ça. Les gens ne comprenaient pas que quand quelqu'un a fait un mal, c'est lui avec son Dieu. Amen. C'est comme si c'est un jeune homme qui est en Suisse, qui est rempli de dons maintenant. Mais les gens ont dit, j'ai pris l'esprit, il me dit, oh, les jeunes hommes, il fait le mal, je vais le détruire parce qu'il fait le mal. J'ai le mal à sa sœur, qu'est-ce que tu as fait avec ton frère? Ah non! Et là, il parle toujours du pasteur, et le pasteur fait mal. Mais qui a prié pour lui? C'est le même pasteur. Il est le Dieu, j'ai l'âme qui est quand même une erreur grave. Si Dieu t'a fait le don, il reste tranquille. Qu'il prie simplement pour le pasteur. Qu'il supplie pour son pasteur. Qu'il intercède pour son pasteur. Alléluia! C'est pour montrer, c'est pas que les cœurs que Dieu nous a mis, c'est un cœur de compassion. Même la personne qui a fait la bêtise la plus ignoble. Amen! Il faut savoir, priez pour les gens. Alléluia! Nombre 14, rapidement, on va... C'est pas là qu'on a rejeté. Vous vous dites ça aujourd'hui, mon Dieu? Alléluia! Nombre 14! Alléluia! Je vais demander au frère, je vais te nous lire cela. Et à partir du verset 11 jusqu'au verset 20. C'est long, mais c'est important pour l'élision. Parole de l'Éternel. Amen! Et l'Éternel dit à Moïse, Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparaisses visiblement toi, l'Éternel, que ta nuit se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuit et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui condamner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as demandé. Amen. 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 Il a toujours...